7 mai 1954, les Vietnamiens gagnent la bataille de Diem Bien Phu et avec elle l'indépendance. Pour les militaires français, c'est l'humiliation. Ancien résistant, le capitaine Paul Osares assiste à la débâcle. Il fallait tirer les leçons de cette défaite et puis éviter qu'on ait les mêmes déboires en Algérie. La bataille d'Alger deviendra un modèle de la guerre contre-révolutionnaire. De janvier à septembre 1957, les Français inventent ou systématisent des techniques militaires qui resteront longtemps secrètes. Il n'y a pas d'image d'archive. Seul un film de fiction italo-algérien, réalisé en 1965, permet de reconstituer les méthodes de la bataille d'Alger. Boycotté par les grands réseaux de distribution, le film a été très peu vu en France. Nous devons procéder aux recherches nécessaires afin de reconstituer toute la pyramide pour arriver à l'état-major. La base de ce travail est le renseignement. La méthode est l'interrogatoire. Et l'interrogatoire devient une méthode lorsqu'il est conduit de façon à toujours obtenir une réponse. J'avais donné des ordres en disant à mes hommes, vous agirez à bloc contre les vrais poseurs de bombes. Et si ça vous sont des bombes, interrogez-les durement. Pas question de ne crever un oeil ni de ne couper les oreilles, mais ce qu'on a appelé la GGN. Que je ne pourrais pas faire, mais c'est abandonné, l'on fait. Et je découvrais, je dis le responsable du régiment, c'est moi. Cette technique de disparition, vous confirmez qu'elle est inaugurée là-bas ? Oui, oui, oui. Escadron de la mort, disparu, ces méthodes ont donc été inventées en Algérie. Et puis, ce furent les années les plus noires d'Amérique latine. Quand en mars 1976, le général Videla prend le pouvoir en Argentine, tous les pays du cône sud sont déjà sous la coupe des militaires. Exécution sommaire, torture, disparu. Qu'ils s'appellent Stroessner au Paraguay ou Pinochet au Chili. Tous mènent une répression féroce au nom de la lutte contre le communisme. Comment en est-on arrivé là ? Bien sûr, l'ombre des Etats-Unis plane sur les dictatures latino-américaines. Mais ce que l'on sait moins, c'est le rôle joué par la France dans leur genèse, et notamment en Argentine.